Les femmes protestantes, 500 ans de protestantisme, c'est aussi l'histoire des femmes protestantes. Quelle a été leur place, leur rôle dans l'Église mais aussi plus largement dans les sociétés. Alors c'est difficile de partir à la recherche de l'histoire de ces femmes parce que souvent l'histoire a été écrite par des hommes, au sujet des hommes. Et pourtant nous avons cette mosaïque de portraits de femmes protestantes, anonymes, inconnues, mais qui ont joué un grand rôle dans la propagation de ces idées de la réforme. Et je vous propose donc de partir à la découverte de ces femmes protestantes. Quel a été le rôle de ces femmes pendant la réforme ? Et bien pour avoir une idée, on peut notamment écouter ce que les critiques de la réforme protestante ont dit. Et ainsi, en 1705, on a quelqu'un qui les accuse en disant « les femmes sont les trompettes de votre évangile ». Ce qui veut dire que c'était les femmes aussi qui diffusaient, qui prêchaient, qui propageaient ces idées de la réforme. Et c'est notamment grâce à elles que, depuis l'Allemagne, ça a gagné l'Europe et ensuite le monde entier. Et qu'on a aujourd'hui des protestantes dans le monde entier. Il est incontestable que la réforme a aidé à promouvoir la condition féminine. Le bouleversement ecclésial introduit par la réforme a eu aussi en fait des conséquences sociétales. Et donc, c'est la réforme qui a notamment permis une plus grande place de la femme, notamment dans l'Église mais aussi dans les sociétés. Alors, c'est vrai que les réformateurs eux-mêmes, au XVIe siècle, ils n'étaient pas forcément des féministes. Et il y a même quelques remarques très sexistes de leur part. Ils étaient les fruits de leur époque. Mais on pourrait dire que l'arbre est dans la graine. Dans l'enseignement qu'ils ont donné, notamment par un retour à l'écriture, ils ont permis cette place plus grande donnée aux femmes. Aujourd'hui, dans le protestantisme, la femme a toute sa place. La femme peut être pasteur, prêcher, enseigner. Elle peut être à la tête d'une faculté de théologie. Et donc, nous avons vraiment une femme à l'égal de l'homme dans la plupart des mouvements du protestantisme. Et dans les sociétés qui sont à majorité protestante, on voit aussi toute l'influence et toute la place qu'elles ont pu prendre à cause de cet héritage de la réforme. Quelles ont été les avancées pour les femmes, pour la condition féminine suite à la réforme ? On peut en identifier quatre principales. D'abord, une réhabilitation du mariage comme état normal. Avant la réforme, il y avait une insistance, une valorisation du célibat, considéré comme un état spirituellement supérieur. Et puis, avec la réforme, on a réintroduit l'idée que le mariage était biblique, bon, voulu de Dieu. Et aussi l'accentuation que le mariage n'était pas seulement pour la procréation, mais aussi pour l'intimité conjugale, la rencontre entre les conjoints. Et donc ça, ça a vraiment changé la face du mariage. Concrètement, le fait que les clercs étant passés au protestantisme se soient mariés, comme Luther par exemple, a aussi beaucoup contribué à ce changement d'image. Le deuxième apport, c'est la reconnaissance des mêmes droits, pour les hommes comme pour les femmes, en ce qui concerne le divorce. Et ça, ça a vraiment aussi changé la condition féminine. Le troisième apport, c'est la création d'écoles pour filles. C'est un des apports majeurs de la réforme, l'éducation. L'éducation des filles, leur apprendre à lire. Et à travers cette éducation, cette création des écoles, ça a commencé à la réforme et ça s'est beaucoup accentué dans les siècles qui ont suivi, et bien c'est un véritable esprit critique qu'on a donné à ces jeunes filles, qui s'est souvent transformé ensuite en esprit d'entreprendre. Et on va dire que cette éducation des femmes, qui a souvent été un combat, a permis ensuite qu'elles prennent davantage leur place dans l'église et dans la société. Donc les églises de la réforme ont particulièrement contribué à cet effort d'éducation. Le quatrième apport majeur pour la réforme, c'est l'accès au pastora, c'est-à-dire que les femmes puissent elles aussi devenir pasteures. Ce n'était pas tellement à l'époque des réformateurs, même si leur épouse était très présente à leur côté et aussi dans la propagation des idées de la réforme, mais c'était plutôt dans la suite que les femmes ont pu prendre cette place aussi du pastora. C'est un des aspects peut-être les plus visibles quand on compare les différentes religions, quand on va à une rencontre interreligieuse, c'est que du côté des protestants, il y a des femmes, des femmes pasteures et des femmes en position d'autorité. Alors c'est avec le temps que cette situation s'est officialisée. On peut dire par exemple, pour parler de la situation française, la première femme pasteure, Madeleine Blocher Saïens, est une protestante baptiste et elle était elle-même fille, petite fille, épouse de pasteurs, ce qui a sans doute aussi favorisé, facilité, on va dire, son accession au ministère. Son père est assez connu puisque c'est lui qui avait écrit la sévenole, qui est un petit peu la marseillaise des protestants, qui est chantée à chaque belle occasion. Et donc, lorsque son mari qui était pasteur décède, l'église baptiste de Paris lui confie à elle le ministère pastoral. C'est elle la première en France. Ensuite, du côté réformé, c'est une femme de la région, Madame Schmitt, Mademoiselle Schmitt, qui sera pasteure, reconnue pasteure. Et on est en 1949. Pour situer, dites-vous que le droit de vote aux femmes en France, c'est 1944. Donc vous voyez que ça correspond aussi aux grandes évolutions de la société. On voit donc une certaine continuité entre ces premières femmes qui prêchaient lors des assemblées clandestines, ou bien qui prophétisaient, comme Isabeau Vincent dans la Drôme. Et puis, aujourd'hui, ces femmes pasteurs qui prêchent, qui sont professeurs de théologie, doyennes de faculté. Et donc, on voit cette continuité, on va dire, dans cette place particulière, privilégiée, accordée aux femmes dans le protestantisme. Souvent, les femmes protestantes sont des militantes. Et c'est vrai que, particulièrement au XXème siècle, on va trouver des femmes protestantes militantes pour les droits des femmes dans la société. On les avait rencontrées déjà à l'époque de la demande du droit de vote. Et on va aussi les retrouver, notamment au planning familial, ou pour militer, pour mieux faire connaître la contraception. Et donc, ça n'est pas étonnant que c'est, par exemple, dans des pays à majorité protestante, luthérienne, scandinave, que le droit de vote va être le premier accordé aux femmes. Qui sont les grandes héroïnes parmi les femmes protestantes ? Alors, nous n'avons pas de saints ou de saintes parmi les protestants, mais on a des grands personnages, des grandes figures féminines qui vraiment inspirent encore aujourd'hui les protestantes. Alors, au XVIème siècle, ce sont plutôt des pionnières. Dès les débuts de la réforme, des femmes de toutes conditions embrassent ces idées nouvelles, depuis les couvents ou les cours royales. Alors, au XVIème siècle, on connaît surtout les femmes des réformateurs, comme Mme Luther, Catherine Debord, Mme Calvin, Idolette Debord ou Mme Zwingli. Et c'est vrai qu'elles furent de solides soutiens à leurs maris et à la propagation des idées de la réforme. Mais il y a aussi des femmes peut-être moins connues et qui ont pourtant joué un rôle clé. Notamment, par exemple, à Strasbourg, quand Katharina Zellschutz a permis, on va dire, a été la cheville ouvrière, la clé de voûte de la réforme à Strasbourg. Ou bien Marie Dantière, une des rares femmes à être sur le mur des réformateurs à Genève. Sur ce mur qui célèbre, les grandes figures de la réforme ne trouvent que des hommes. Mais, depuis quelques années, on a aussi rajouté, si on peut dire, ce nom de Marie Dantière. Parce que c'est vrai qu'elle a une place particulière, peut-être l'une des premières théologiennes féministes, laïques, pour employer des termes plus contemporains. Elle était prieure dans un couvent. Elle se convertit aux idées de la réforme. Et puis, elle épouse un réformateur et publie un livre qui va être censuré, interdit très vite parce qu'il encourage justement à ce que la femme prenne davantage de place. Alors, bannie en quelque sorte, elle va se consacrer à l'éducation des filles en ouvrant avec son mari une école pour encourager l'éducation des filles. Et elle leur apprendra même le grec et l'hébreu. Au XVIIIe siècle, c'est le temps des persécutions et c'est la période du courage silencieux de ces femmes qui vont notamment continuer à transmettre la foi par la lecture de la Bible. Alors que c'était interdit, elles vont continuer ce culte de famille, elles vont continuer à transmettre la foi alors que c'est une période de persécution, une période sombre. Si les hommes sont envoyés aux galères, les femmes, elles, sont envoyées en prison. Et c'est notamment le témoignage de Marie Durand, enfermée à Aigues-Mortes pendant 38 ans pour sa foi, avec cette pression quotidienne journalière d'abjurer sa foi et ce témoignage de fidélité à sa foi et à la foi ici de ses ancêtres. Et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on regarde ce mot de « résister » qu'elle a pu graver ici, qu'elle a pu graver et encourager avec elle des générations ensuite de protestantes à garder le dépôt de la foi, à être des témoins d'espérance. Au XIXe siècle, après les Lumières et la persécution, les femmes continuent à transmettre l'espérance malgré tout alors que peu de professions leur sont ouvertes. On les retrouve donc nombreuses pour partir en mission. Et c'est par exemple la période de Catherine Bouss, qui est la fondatrice, avec son mari, de l'Armée du Salut. On l'appelle même la mère de l'Armée du Salut. Et elle était une prédicatrice particulièrement appréciée, vraiment attirant des foules avec elle, à une époque où cela ne se faisait pas pour une femme de parler en public. Et c'est vrai que l'Armée du Salut va particulièrement encourager les femmes à prendre leur poste. Et moi, c'est avec émotion que je pense notamment à ma grand-tante qui était colonel et qui dirigeait l'Armée du Salut en Italie, à une époque, il y a plus de 60 ans, où les femmes étaient encore dans la quête, on va dire, n'avaient pas encore cette reconnaissance publique. Et donc, les protestants vont permettre à ces femmes-là, notamment à l'Armée du Salut ou dans d'autres branches du protestantisme, de pouvoir exprimer leurs dons. Le XIXe siècle, c'est aussi l'époque de Florence Nightingale, anglaise, fondatrice des infirmières militaires. Elle va professionnaliser cette profession, on va dire, de infirmière et l'aider à se développer jusqu'à son statut moderne. On disait qu'à son époque, c'était la femme la plus célèbre d'Angleterre, juste après la reine Victoria. Et puis au XXe siècle, dans ce siècle agité par deux guerres mondiales, on trouve de nombreuses femmes engagées, alors celles qui sont engagées au loin, comme les missionnaires Gladys Ewart, par exemple, qu'on connaît par l'Auberge du Bonheur, qui part en Chine pour annoncer la bonne nouvelle, mais aussi des femmes qui, ici même, dans notre pays, vont vouloir changer les choses. Je pense à Suzanne de Dietrich, qui fonda la CIMAD pendant la Seconde Guerre mondiale et qui, encore aujourd'hui, est une œuvre qui s'occupe des réfugiés, au nom d'une certaine compréhension de l'Évangile. Je pense, ici, localement, à Fanfon Guillerme, qui a été la première manadière dans un milieu particulièrement peu féminin et qui a eu l'audace d'ouvrir sa manade et d'être, du coup, reconnue par l'ensemble de la nation gardienne. La plus célèbre des chansons protestantes après le « À toi la gloire », c'est la sévenole, la marseillaise des protestants. Et il y a ce couplet qui est particulièrement intéressant par rapport aux femmes protestantes. « Esprit qui les fit vivre anime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre ». C'est, en fait, le refrain. Et quand on est à l'écoute de tous ces témoignages de ces femmes protestantes, dans ces 500 ans d'Histoire du protestantisme, on aspire à ce que l'esprit qui les fit vivre puisse aussi nous animer. Sous-titrage ST' 501